Elisa est à sa chambre en larmes, et elle demande à Lolita d'arrêter de poser des questions parce qu'elle ne peut pas parler. Et lui laisse tranquille. Ensuite Lolita pour sa part s'en va, et laisse Elisa seule dans sa chambre. De l'autre côté à l'église, Père Loupe demande à Gaëlle qu'est-ce qui ne va pas. Mais ce dernier reste silencieux. Et au cours de leur discussion, Père lui fait savoir, qu'il était très heureux de le voir à la fête avec Paloma. Et ensuite il lui demande pourquoi qu'il a changé d'avis pour aller assister à la fête. Et Gaëlle lui répond en lui disant que c'est Damien qui l'a demandé son présence. Ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment à la maison des Arringo, Alphonsina et Florencia sont ensemble. Et après quelques minutes Damien les rejoindre. Et, ensuite ça lui demande et ce qu'il a aimé la fête. Et ce dernier lui répond oui, et ensuite il s'en va. Après son départ Alphonsina continue sa discussion avec sa belle-fille Florencia. Et de l'autre côté Damien est dans le bureau de son père, en pensant sa discussion avec Elisa. De l'autre côté Gabino est en train d'harcèlement Antonia dans la cuisine. Et par la suite Broglio fait son arrivée et, lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Et Gabino lui répond qu'il l'a pour aider Antonia pour ranger les bagages, et se lui demande d'éloigner sa femme et d'aller aider les cuisiniers dans le jardin. Et Gabino pour sa part est un peu énervé, et commence à menacer Broglio, ensuite il s'en va. Après le départ de Gabino, Broglio dit à Antonia qu'il n'aime pas le voir avec Gabino. Et ce dernier lui, répond qu'il y a rien entre lui et Gabino. Pendant ce temps à l'extérieur Paolo est en train de ranger les tables et par la suite il est rejoindre par Gabino. Et pendant leur discussion Gabino lui demande sur sa relation avec Elisa. Et Paolo lui répond qu'il aime Elisa. Et ensuite Paolo lui demande est-ce que tout ce qu'il rencontre sur Elisa est vrai. Et Gabino lui répond qu'il n'aime pas mentir, et il ne sait rien sur Elisa et ensuite il s'en va. Le lendemain matin, Elisa est allée voir Paloma, et Elisa demande à ce dernier pourquoi elle est partie du fait sans le prévenir. Et ce dernier lui répond qu'elle une dispute avec Gaëlle. Parce que Gaëlle est très fâchée lorsqu'il l'a vue danser avec Paolo. Et ensuite Elisa lui rencontre tout ce qui s'est passé entre lui et Damien. Et Paloma est, très surpris. Ensuite les deux continuent leur discussion. De l'autre côté à la maison, Florencia vient de se réveiller et ensuite elle rejoindre Damien à table pour prendre son petit déjeuner. Et ensuite Florencia demande à Damien de l'offrir le collier qu'il porte. Et Damien a hésité un peu avant de lui donner le collier. Ensuite pendant leur discussion, Florencia lui demande de faire le mariage, civil aujourd'hui, et quand ils rentrent à Mexico ils vont faire le mariage à l'église. Et Damien pour sa part est très surpris et lui répond c'est impossible de faire le mariage civil aujourd'hui. Mais Florencia insiste, et Damien lui demande de lui accorder un peu de temps. Ensuite les deux continuent leur discussion. Et par la suite Damien s'en va. De l'autre côté Carmina est dans sa chambre avec, Augusto. Et ensuite les deux discutent un peu, sur l'affaire de test de paternité. Et Augusto demande à ce dernier d'accompagner Elisa à la clinique. De l'autre côté à la cimetière est allé voir la tombe de son père. Et une fois arrivé. Il tombe sur Brolio qui met des fleurs sur la tombe de Rosando. Et ensuite Damien lui demande pourquoi il met les fleurs sur la tombe de son père. Et ce dernier lui répond qu'il l'a fait sous l'ordre de Alphonsina. Et ensuite Damien lui demande est-ce que ça vient au cimetière. Et Brolio lui répond que sa mère vient seulement au cimetière le jour d'anniversaire de Rosando. Et ensuite Brolio s'en va, et laisse Damien seul. De l'autre côté Paloma est en train de parler, ensuite sa grande la rejoindre et lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Et ce dernier lui répond qu'elle est amoureuse de Gaëlle et cet amour n'est pas réciproque. Et grande mère lui consoler. C'est la fin de l'épisode 24 de votre série Abysmo de Patients. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.